Il y a un peu moins d'un an, Thiermine Richard vivait un cauchemar en apprenant que son fils Kenneth avait été arrêté par la police et soupçonné d'être impliqué dans une sombre affaire de meurtre. Accusé d'avoir porté une série de coups de couteau mortel à un jeune trentenaire, le fils de l'actrice est depuis enfermé derrière les barreaux en attendant la déclaration de sa peine. Choqué et attristé par cet événement qui s'est produit le dimanche 11 avril 2021 en Seine-Saint-Denis, la comédienne se fait discrète. Ce lundi 9 janvier 2023 cependant, elle a accepté de revenir sur cette situation pour la toute première fois. Consciente de la gravité de l'acte commis par son fils, elle n'a pas cherché à le défendre. En revanche, elle affirme aimer son fils, quoi qu'il arrive. Mon fils est en prison et pour moi, si est-il très dur à vivre. Mais je dois survivre pour lui. Je vais le voir régulièrement, une fois par mois. Je suis maman. Je serai maman jusqu'à ma mort et au-delà de ma mort. Une maman reste une maman. A-t-elle expliqué avec une vive émotion face à Jordan Deluxe. Je sais qu'il sera lourdement puni d'après les dossiers de la police judiciaire, qu'NF Richard avait déjà un casier bien rempli. Mais selon les explications de Firmin Richard, son fils aurait fini par prendre un couteau face à un jeune homme insistant et dangereux. Mon fils a effectivement porté un coup mortel à quelqu'un qui est venu le chercher devant chez moi. Il était toujours sur les réseaux. Les réseaux, si est-il quelque chose de terrible. Tous les problèmes de mon fils sont venus des réseaux. Ce gars est venu à 5 heures du matin devant chez moi en disant que s'il ne sortait pas, si est-il lui qui rentrerait dans la résidence. Alors mon fils est sorti avec un couteau, car ce n'était pas la première fois que ce gars le tapait, et si est-il un colosse de 1,92 m, a-t-elle raconté. Toujours en attente de jugement, le fils de l'actrice vu dans le film 8 femmes aux côtés de Catherine Deneuve, Emmanuel Béart et Isabelle Huppert vit désormais derrière les barreaux. Il va être jugé bientôt, et je sais qu'il sera lourdement puni parce qu'il y a mort d'homme. Mais je suis maman. J'espère le voir sortir un jour de prison. Point, je le soutiendrai jusqu'à ce que je meure, a-t-elle soufflé, la voix très tremblante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada